En janvier, j'ai fait 13 000, donc là on date à peu près à 17 000, 18 000 à peu près par là. C'est-à-dire que là, je suis en master en école de commerce, c'est un très bon master, etc. Mais en 2-3 ventes, j'ai fait mon salaire mensuel. Je n'ai jamais eu envie de faire ça de ma vie, depuis la 3e, je ne veux pas faire ça. Tout le monde était choqué un peu de mes chiffres, moi le premier, ça tombait sur mon compte Stripe, j'étais en mode « ok, les gens les acceptaient, ils étaient contents. Peut-être faire 15 000 sur 3 mois, ce sera pas mal. » Bon, bah j'ai fait ça en 3 semaines. Pour être sûr, dans le trading, c'est pas compliqué, il faut avoir un plan de trading qui est déjà très bien. Il a appliqué à la lettre, personne n'arrive à faire ça. J'ai charbonné comme un bourrin, j'ai pris des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels. En 3 mois, j'ai déprimé 60 calls à peu près. Moi, je n'ai pas envie de rester en France, j'ai ce projet-là de partir depuis que je suis en 3e, ça ne choque personne. Donc j'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma famille, j'ai dit à ma copine, je vais partir à Dubaï. C'est la seule destination qui peut accueillir des gens comme moi. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Lucas. On va faire un petit point sur les résultats qu'il a obtenus avec son business. Il faut savoir que Lucas, il a démarré de zéro et aujourd'hui, il est complètement libre financièrement. Il va s'expatrier à Dubaï tout prochainement. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous apporter un maximum de valeur, qu'on ne garde aucun secret, qu'on vous dévoile vraiment tout l'envers du décor de Lucas, de ce qui a marché pour lui, pour que vous puissiez faire la même chose et ça de manière totalement gratuite pour vous aider. Et derrière, si vous commencez à avoir des résultats, pour aller plus loin, pourquoi pas rejoindre l'information ? Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif, Lucas, c'est qu'on ne garde rien pour nous. On apporte full transparence, full valeur. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Écoute Antoine, moi, je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans, bientôt 23. J'ai un compte Instagram qui s'appelle LucasFX, où j'aide les traders à optimiser leur prise de décision pour valider ce qu'on appelle des challenges propres firmes. C'est des solutions de financement pour pouvoir trader avec plus d'argent et donc faire plus de profits. Donc, j'ai lancé mon compte maintenant depuis 2-3 ans, mais je n'avais aucune formation. Je n'arrivais pas à monétiser ma communauté. J'avais déjà 5 000 abonnés à peu près. Mais c'est vrai que j'avais essayé de vendre des petites formations à 100, 200 balles, mais ce n'était pas régulier, etc. Et j'ai vu ton compte Instagram à l'époque de sport, etc. Et j'ai trouvé que ton système de conversion était vraiment pertinent. Du coup, dès que tu as proposé ton offre, j'ai rejoint. Et puis, ça a tout de suite pété un mois après. Ok, super. Qu'est-ce qui, de base, t'as motivé, toi, à vouloir démarrer un business en ligne ? C'était quoi un petit peu ton background ? Bah, écoute, ouais, j'ai toujours aimé entreprendre des choses, en fait. C'est-à-dire qu'à 18 ans, j'ai voulu être joueur de poker professionnel. Ça a très mal marché, entre guillemets, je n'étais pas très bon. Donc, ça, ça a duré un an et demi, deux ans. Puis, il y a le Covid. Ensuite, je me suis dit, ok, j'investis tout ce qui me reste en crypto. J'ai gagné beaucoup, sans comprendre pourquoi. Après, j'ai à peu près tout reperdu tout de suite. Donc, j'étais en mode, bon, ok, il faut que je me forme. Donc, j'ai commencé à me former sur l'investissement un peu plus long terme, sur les cryptos. En parallèle de ça, je voulais faire un peu de cash flow, parce que je savais que c'était de l'investissement à long terme. Donc, à l'heure actuelle, je n'avais pas l'heure de cash flow. Et du coup, je me suis formé en e-com, etc. Mais je n'ai pas du tout apprécié, ce n'était pas fait pour moi. Donc, je suis retourné dans ce que j'aimais, c'est-à-dire la finance, les graphiques, etc. Je me suis formé vraiment dans le trading un peu plus court terme. Il n'y a pas beaucoup de contenu vraiment pertinent. Donc, j'ai cherché en France, aux États-Unis, etc. Ça a commencé à marcher, mais techniquement, j'étais bon. Mais il y avait des choses qui n'allaient pas mentalement, on va dire. J'ai pris un coach mental à l'époque, qui s'appelle Alexis. Et lui, il accompagne des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs, etc. Ça m'a shifté mentalement. Et après, je suis devenu meilleur en trading. J'ai commencé à valider mes premiers challenges propres firmes à 100 000 et à 200 000. Et puis, je me suis dit, c'est bien le trading. Ça commence à me refaire des revenus à 4 chiffres, de temps en temps à 5. Mais en parallèle, ça serait bien d'avoir un revenu à peu près plus sûr et récurrent. Et en même temps, le trading, j'ai une façon de trader où je passe très peu de temps sur les écrans. Donc, je passe une heure et demie par semaine sur les écrans. Donc, j'ai du temps libre devant moi. Donc, autant l'optimiser. Je finissais mon master, j'avais un peu de temps. Je me suis dit, écoute, je vais former les gens à faire ça. Il y a carrément de la place dans le marché. Et je me suis lancé. Quand est-ce que tu as eu l'idée, du coup, de lancer un programme de formation de coaching ? Vraiment, le programme de formation de coaching, c'est quand tu as parlé de ton offre, en fait. Je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai besoin. J'ai une communauté sur Instagram. Je ne sais pas comment la monétiser. Je sais que j'ai des compétences qui ont de la valeur sur le marché. Mais en plus, dans ma niche, il n'y a quasiment que des escrocs qui font de l'affiliation, etc. C'est une niche très particulière, une niche de la finance, etc. Du coup, je me suis dit, il faut que je me lance. Et puis après, c'est bien passé. Trop bien. Du coup, avant de rejoindre la formation, tu n'avais pas vraiment de process pour pouvoir convertir le trafic que tu avais. Est-ce que tu avais essayé de monétiser, de lancer des trucs quand même ? J'avais fait que ça. Je te dis, j'avais des petites formations, etc. Alors, c'est bien, ça m'a rapporté de 300 euros par mois de temps en temps, etc. Mais je passais une tonne de temps sur mon Insta. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas si je devais closer par message. Donc, je ne vous ai pas rappeler les gens. Ce n'était pas structuré. Et je savais très bien que je pouvais faire beaucoup mieux. Mais je n'y arrivais pas. Franchement, à une époque, j'ai essayé de copier sur ton profil. J'envoyais des messages aux gens. Mais pareil, il n'y avait pas de setting, il n'y avait pas de closing. Il n'y avait rien de structuré. Du coup, ça ne marchait pas. Quand tu n'as pas de process, ça ne marche pas. Et du coup, franchement, j'ai abandonné. Parce que je n'y arrivais pas. J'ai essayé de chercher des formations, etc. Mais je ne trouvais vraiment pas. Et du coup, comme je l'ai dit, dès qu'il y a eu ta formation, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, en toute logique, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. J'ai une communauté. Ça déroule. Super. Et du coup, tu convertissais à cette époque-là par page de vente ? Même pas. Ça qu'une page de vente, c'était tellement moche. Parce que tu sais, il faut faire un truc un peu design, etc. Moi, dès que c'est une page de vente sur System.io, c'était affreux. J'avais un ancien, une sorte de petit mentor qui était mon maître de stage à l'époque. Qui est un peu dans le business aussi. Il m'a dit, arrête, avec ta page de vente, elle est trop moche. Vraiment, continue de closer par message. Ça sera mieux. Mais même appeler les gens, je ne faisais pas et tout. En fait, j'étais jeune. Donc, j'avais 21, 21. Donc, je n'avais pas autant confiance en moi que maintenant, on va dire. Et ça ne marchait pas. Donc, c'était plutôt logique. Donc, je me suis dit, j'arrête. Je vais prendre confiance en moi. Je vais me retirer un petit peu. Des fois, il faut faire une pause. Et puis après, ça allait mieux. Super. Tu es encore très jeune, là. C'est quoi les résultats que tu as obtenus depuis que tu as rejoint le programme ? Écoute, j'ai regardé à l'instant. J'ai rejoint, je crois, le 29 octobre. J'ai fait ma première vente 15 jours après. Sauf que je n'avais rien préparé du tout. Après, je savais très, très bien ce que je voulais délivrer. Donc, ça n'a pas du tout posé problème. C'est-à-dire qu'après, j'ai tout pris en coaching, etc., en one-one. Et puis après, du coup, directement en novembre, décembre, j'ai dû faire 3 000 à peu près. Donc, trois ventes à 1 000 euros. Et après, il y a eu la pause de Noël, etc. J'ai repris en janvier. Et sur janvier, j'ai fait 13 000 en contracté. Donc là, on date à peu près à 17 000, 18 000 à peu près par là en contracté. Magnifique. Donc, 18 000 environ depuis le début de la formation. Ouais, ça contracté. Donc, ouais, c'est super. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de passer 2-300 euros, comme tu me disais, à 18 000 ? Bah, tout. En fait, je donne de la crédibilité. Avant, j'avais des compétences. J'en étais certain, etc. Donc, en trading, ça commence à porter ses fruits. C'est-à-dire que bon, c'est bien. Mais les gens, ils ne comprennent pas trop le trading. Ils ne comprennent pas trop, etc. Le business derrière, ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, tout le monde était choqué un peu de mes chiffres. Moi, le premier, ça tombait sur mon compte Stripe. J'étais en mode, ok, les gens les acceptaient. Ils étaient contents. Donc, ça m'a libéré. Et par conséquent, comme je finis mon master d'ici quelques mois, je me suis dit après, j'ai envie de moi, je n'ai pas envie de rester en France. J'ai ce projet-là de partir depuis que je suis en troisième. Ça ne choque personne. Donc, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à ma famille, j'ai dit à ma copine, je vais partir à Dubaï. C'est la seule destination à l'heure actuelle qui peut accueillir des gens comme moi, qui sont dans la finance et en même temps dans l'entrepreneuriat, où ils ne te font pas trop chier. Du coup, j'ai commencé à créer ma société là il y a dix jours. Trop bien. Félicitations. C'est un bel accomplissement déjà à ton âge. Oui, c'est fou. Franchement, si tu m'avais dit ça il y a trois mois, j'ai regardé mes objectifs de janvier déjà. Et je m'étais dit, bon, ok, en janvier, objectif, refaire trois ventes. Tu vois, comme en décembre, on sécurise. On est bien, on prend son temps. On prend son temps, on sécurise. Et si d'ici mars, je fais cinq ventes, etc. Peut-être faire 15 000 sur trois mois, ce ne sera pas mal. Bon, j'ai fait ça en trois semaines. Qu'est-ce qui a fait la diff, tu penses, pour que tu exploses autant sur ce mois de janvier ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai continué à t'affaire. J'applique les process à la lettre. En trading, c'est la même chose. Pour être sûr, dans le trading, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir un plan de trading qui est déjà très bien et l'appliquer à la lettre. Personne n'arrive à faire ça. Donc là, j'ai un processus de vente. Je l'ai appliqué à la lettre. J'ai charbonné comme un bourrin. J'ai pris des dizaines et des dizaines et des dizaines d'appels en trois mois. J'ai du promos à 60 calls à peu près. Ce n'est pas énorme non plus, mais ce n'est pas mal. Et puis, je continue, je continue. En fait, ce n'est pas compliqué. Pour augmenter son chiffre d'affaires, c'est deux choses. C'est prendre plus d'appels et augmenter plus son prix. C'est ça. Plus bosser. Exactement. C'est top. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans l'envers du décor et de voir tout ce que tu fais pour pouvoir avoir ces résultats. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si on reprend un petit peu depuis le départ, ta niche aujourd'hui, c'est d'aider des particuliers à trader. À des traders, en fait, qui ont déjà un petit peu d'expérience, qui veulent aller sur les marchés financiers. Mais le problème du trading, c'est que si tu as 100 000 euros de capital pour commencer, c'est très bien. Mais rarement, les gens ont autant d'argent. Donc, le principal problème, c'est le capital. Et pour ça, il y a des solutions qui s'appellent les propres firmes, qui te prêtent du capital où tu peux trader avec. Et c'est une solution qui a des inconvénients, certes, mais qui est quand même très, très bien pour les traders qui ont un bon plan de trading, qui sont rentables et justement qui n'ont pas assez de capital. Et sauf que pour avoir ce capital, justement, on a ce qu'on appelle des challenges, des sortes de tests à passer pour vérifier que tu es un bon trader, en gros. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui paniquent quand ils arrivent face à ça et du coup, ils n'y arrivent pas. Et du coup, moi, je les aide sur toute cette partie-là à valider leur premier challenge à 10 000 dollars souvent et ensuite, pourquoi pas à 100 000 dollars. Génial. OK. Au niveau de l'offre que tu as mis en place, c'est quoi la promesse ? Tu sais, on a ce graphique, situation actuelle, situation désirée. Qu'est-ce que tu promets à quelqu'un qui est rejoint ? La situation actuelle, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément rentable sur les marchés ou surtout qui manque de constance. Nous, en trading, ce qu'on recherche surtout, c'est la constance dans nos profits. Et en plus, qui manque de capital, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir beaucoup de capital pour se lancer. Il n'a que peut-être 2, 3, 4 000 euros. Et en trading, ce n'est pas suffisant parce que même si tu fais, je ne sais pas, un très bon mois à 5 % avec 1 000 euros, c'est bien, ça fait 50 balles. Ce n'est pas arrivé. Donc, le but, c'est de lui faire découvrir déjà cette façon de trader. Les propres firmes, ce n'est pas très connu en France, mine de rien. Et en plus, c'est de lui faire passer ce cap mental de se dire, ok, tu es compétent, tu peux trader avec des sommes pareilles. Parce que c'est surtout un problème psychologique. Ok, super. Comment est-ce que tu organises ton accompagnement ? Tu vois, une fois que, quand tu présentes ton offre à quelqu'un, par exemple, sur un appel ou autre, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? En fait, moi, j'ai deux parties. Logiquement, j'ai une partie trading, pure et dure, où les gens vont réapprendre des compétences pour les débutants, ou un petit peu consolidés pour les gens qui sont déjà un peu plus avancés. On va retourner en place pour que ça soit simple et clair, en fait, comme ton programme. Il ne faut pas chercher à réinventer la roue. Des fois, il faut faire des choses très simples, très claires. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, en fait, qui fait toute la différence, selon moi, dans ma niche, dans le trading, c'est tout l'aspect psychologie, en fait, l'environnement qui est autour de soi. Parce qu'en fait, le trading, c'est juste prendre des très bonnes décisions. Et si notre environnement autour de nous, il n'est pas bon, il ne nous tire pas vers le haut, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Donc, moi, je considère ça, en fait, comme une sorte de sport de haut niveau mental, un peu comme les échecs. Ok, super. Comment tu t'y es pris pour trouver tes premiers clients ? Ça a été quoi, le process que tu as suivi ? Raconte-nous vraiment tout de A à Z. Déjà, j'ai commencé à créer du contenu. C'est-à-dire que j'avais déjà un compte, certes, mais je ne publiais plus depuis une bonne année. Donc, j'ai recommencé à créer beaucoup de contenu, une vidéo par jour au minimum, des stories, bien sûr. Quand j'en avais déjà une bonne dizaine, que le compte commençait à être réactif, j'ai commencé à envoyer plein de messages aux gens. C'est-à-dire que j'allais dans les concurrents, j'ai envoyé des messages et j'ai dit « Voilà, salut, comment ça va ? » « J'ai pas réinventé la roue. » Je faisais des choses simples. La plupart des gens ne répondent pas, mais il faut bourriner, il faut bourriner, 60, 70 par jour. Déjà, s'il y en a 10 qui répondent, c'est bien. Et après, on essaie d'avoir un premier appel avec les personnes, comprendre vraiment ce qu'ils ont besoin aussi. Et puis, en fait, mon deuxième appel de vente, ça ne marchait pas. Ok, super. Là, si on fait une petite analyse de ton compte Insta et du contenu que tu produis, tu as une bio qui est optimisée, où tu parles de tes accomplissements, tu parles de ton offre, je t'aide à valider ton propre firme à 10, 25, 100k plus en optimisant tes prises de décision. Envoie-moi, go pour commencer. Exactement. Donc là, les gens, tu les rediriges directement dans ta boîte de réception pour avoir une conversation avec eux. C'est ça, parce qu'en fait, au-dessus, je prouve que ce que je fais, je suis compétent. Parce que dans notre domaine, il y a plein mal d'escrocs, etc. Donc, moi, je suis conscient de mes compétences et il faut les mettre en avant. Ensuite, j'explique clairement comment je vais pouvoir les aider. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir aider à faire grand-chose. Par contre, pour valider un challenge propre firme à 10, 25 ou 100k, je suis là. Donc, c'est exactement les personnes qui veulent là. C'est très civilé, parce que dans le trading, il y a plein d'autres choses. Et moi, je ne fais que là-dedans. Effectivement, après, comme ça, ils peuvent me contacter, ils envoient go. Et puis, tous les jours, j'ai des personnes qui m'envoient go. Et puis, on discute avec eux. Tu as d'autres posts sur ton profil ? Oui. Donc, le premier, c'est un carousel où tu montres un petit peu ton lifestyle, c'est ça ? Oui, c'est ça, mon année 2023, un petit peu, parce que mon objectif, c'était de faire mes 100 premiers milliers d'euros sous gestion. Et j'explique simplement que le but de 2024, c'est de faire un million sous gestion. C'est mon objectif. Donc, cheap post, lifestyle, etc., pour un petit peu que les gens me connaissent, parce que c'est bien à travers les vidéos, mais il faut voir un petit peu dans la vie de tous les jours comment tu es, tu vois. Ensuite, justement, c'est un petit peu mon histoire de trader, donc ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure. Assez simplement, assez résumé, avec surtout les diplômes qui prouvent qu'en fait, j'ai passé tous ces challenges-là. Comme je t'ai dit, il y a des challenges à passer, donc des certifications à avoir là. Et après, quand tu as ces certifications, du coup, tu reçois un diplôme. Et ensuite, des avis d'ancien élève, etc. Trop bien, génial. Donc, tu as les trois postes qui sont bien optimisés pour que, dès que tu vas prospecter dans l'audience d'un de tes concurrents, les gens tombent sur ton profil, ils sachent exactement ce que tu fais, ta promesse, qu'ils soient en confiance, pour pouvoir démarrer une conversation avec toi. Il n'y a pas de doute, ils savent exactement pourquoi ils sont là. Et dans les DM, au moins, on a une discussion qui est très spécifique tout de suite. Je vais directement essayer de comprendre la problématique des gens, comprendre leur situation. Et ça, ça fait le tri très vite. Génial. Et au niveau de ta stratégie de contenu réel, parce que, du coup, ça, ça te permet de nourrir tous ces gens que tu vas chercher avec la prospection, de leur apporter de la valeur gratuitement, de construire le capital confiance. C'est quoi un petit peu ta stratégie avec tes réels ? J'ai plusieurs stratégies. J'ai des réels un petit peu généralistes, où on parle souvent, par exemple, de crypto, de bitcoin, qui peuvent bien péter. Donc ça, ça peut me ramener de l'audience, etc. Après, j'ai des réels plus précis, plus techniques, comme celui-là que tu es en train de montrer avec des graphiques, où, justement, je montre un peu mes compétences. Et ça, mine de rien, sur Instagram, les gens de ma niche n'ont pas montré des fausses Rolex et des fausses Lambeau. Ils ne font pas ça, quoi. Donc ça fait tout de suite un tri. Et puis après, j'ai des réels où je donne des conseils un peu bruts, un peu cash, où je dis, bah écoute, oui, effectivement, le trading, c'est très bien, on peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est réservé qu'au meilleur. Donc si tu veux y arriver, OK, mais il faut que tu te bouges le cul, quoi. Comment est-ce que tu trouves tes idées de contenu ? Franchement, en discutant pas mal avec les gens. C'est-à-dire que je rencontre leurs problématiques. Je comprends, et je regarde les actus aussi. Parce que moi, je suis dans une niche qui évolue tout le temps. Les marchés financiers bougent tous les jours. Donc là, il y a les Wiss & Milton qui arrivaient chez Ferrari. Bah, chez Ferrari, c'est coté en bourse, donc on peut en parler. Donc, ouais, mélange d'actus. Ça, c'est les actus, souvent, ça peut bien te faire péter. Et puis, en fait, ouais, toutes les vraies problématiques dans le cœur des gens. C'est-à-dire que si tu connais vraiment bien ta niche, tu sais vraiment ce qu'ils sentent au fond d'eux-mêmes. Et si t'arrives à bien cibler dedans, bah ça les percute très vite. OK. Et donc, tu leur apportes de la valeur comme ça ? Parce qu'au final, tu les aides gratuitement. Bah, c'est ça, je leur donne des conseils. Et surtout, je suis cash et honnête dans le sens où vraiment, il faut donner de la valeur et brut, quoi. Pas passer par quatre chemins, il faut dire la vérité. Et souvent, les gens, ils aiment bien, au final. Avant, il y avait trop de gens qui donnaient des conseils un peu flous, etc. Mais il faut être très précis, très ciblé, et ça marche bien. Super, génial. Donc ça, c'est le premier essai de la méthode, le contenu. Derrière vient les conversations. Comment est-ce que tu t'y prends pour déjà cibler les personnes avec qui tu vas converser ? Qu'est-ce que tu leur dis ? Et qu'est-ce qui se passe après ? Au tout début, quand il n'y avait pas beaucoup de messages, ce que je faisais, tout simplement, effectivement, j'allais dans la liste de mes concurrents, j'envoyais 50-60 messages par jour, comme je te disais. Bon, il y en a certains qui répondent, d'autres pas. C'est comme ça. Ceux qui répondent, qu'est-ce qu'on fait ? J'essaie de comprendre un petit peu leur situation actuelle dans leur trading. Est-ce qu'ils sont déjà rentables ? Est-ce qu'ils sont déjà constants ? Oui et non. Après, s'ils ne sont pas rentables, pas constants, j'essaie de les aiguiller. J'essaie de comprendre vraiment s'ils sont motivés par ça, parce que certains, ils prennent ça comme un loisir, donc on les met de côté. Et ceux qui sont vraiment motivés, etc., qui ont des objectifs précis, j'essaie de comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Parce que souvent, c'est psychologique, souvent, ils ont un mauvais plan de trading, vraiment ciblé très spécifiquement. Et après, je leur explique qu'effectivement, moi, je suis passé par toutes ces étapes-là et que je pense que je pourrais apporter de la valeur. Donc, on peut déjà s'appeler pour voir. Et puis après, s'ils m'apprécient, ils me rejoignent. Génial. Donc, tu leur envoies un lien Calendly ? Oui, c'est ça. Au début, ce que je faisais, effectivement, c'est que je leur disais que j'avais bien 2-3 conseils. Donc, on s'appelait sur Instagram, simplement comme ça. Je les appelais directement. On discutait 5-10 minutes. J'essaie de bien comprendre qui ils étaient, s'ils étaient vraiment motivés ou pas. Et si je voyais qu'ils étaient vraiment intéressés, je leur proposais, écoute, moi, je peux t'aider. On fait une petite séance de 45 minutes où je te donne un maximum de valeur. Et puis après, effectivement, ils me disaient une horaire. J'essaie de regarder tout simplement sur mon agenda si c'était dispo, je bookais. Et là, depuis que j'ai un peu plus de personnes, que j'ai une setteuse, effectivement, j'ai mis en place un Calendly. Puis les gens, ils bookent directement dessus. Ils m'expliquent un petit peu leurs problématiques. Et ça part. Donc ça, c'est intéressant. On y reviendra tout à l'heure. Mais tu as recruté du coup quelqu'un aujourd'hui qui bosse avec toi. Là, j'ai beaucoup de gens qui bossent avec moi. D'un coup, je suis passé de zéro à un, deux, trois, quatre, cinq même. C'est quasiment cinq personnes qui ont bossé avec moi. C'est des petites tâches à chaque fois très précises. Mais j'essaie de trouver des gens très bons, que ce soit dans le montage, que ce soit effectivement dans le fait de répondre aux messages privés, etc. Trop bien. On y reviendra sur la délégation. Une fois que tu as ces gens-là au téléphone, comment est-ce que tu t'y prends pour les mettre en confiance, parler de ton offre ? Parce qu'il y en a certains qui te connaissent plus ou moins, donc qui doivent être un peu méfiants. C'est vrai que les gens sont méfiants, mais dans mes vidéos, j'essaie déjà d'être très naturel de base. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas jouer un rôle. Il y a pas mal de gens qui essaient de jouer un rôle sur les réseaux, etc. Moi, je suis cash, je dis la vérité. Donc, ils voient tout de suite que je suis la même personne entre les vidéos et comment je m'exprime. Ensuite, je m'intéresse vraiment à la personne. C'est-à-dire que j'essaie de vraiment comprendre comment c'est dans le trading, etc. Il y a même des personnes où je sais très bien qu'il ne va rien se passer ensuite derrière. Mais quand même, je leur apporte de la valeur. J'essaie de comprendre, de creuser leurs vraies problématiques, leurs vraies situations actuelles dans le trading, exactement ce qu'ils font, être très précis. Après, on essaie de définir ensemble des objectifs. Souvent, ils en ont, mais c'est un petit peu flou. Donc, on définit ça précisément. Et après, ils m'expliquent qu'en fait, eux, ils n'y arrivent pas. Ils comprennent que justement, je peux leur aider. Ensuite, je transitionne justement sur mon offre. OK. Comment est-ce que tu présentes ton offre, ton plan d'action généralement ? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre effectivement si la personne souvent a un problème sur son trading. Si c'est des débutants, souvent, c'est ça. Ou souvent, ils ont des très bonnes bases en trading, mais psychologiquement, je vois que ça craque. C'est-à-dire qu'ils prennent des trades inutilement. Ils se mettent dans des... Ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions, etc. Donc après, j'explique une première étape de trading. Donc, j'adapte en fonction de la personne. Si la personne, elle est déjà très bonne en trading, je vais rester assez peu dessus. Si la personne est débutante, je vais expliquer en profondeur. Ensuite, j'explique toute cette partie mindset où voilà, pour moi, un trader, c'est un sportif de haut niveau. Donc, si la personne lui est arrivée, il faut qu'elle se transforme en sportif de haut niveau version trading. Et après, effectivement, j'ai toute la partie suivie où moi et un ancien élève à moi, on les accompagne en trading à 200% où on répond à toutes leurs questions très vite. C'est-à-dire que tant qu'en fait, ils n'ont pas validé les compétences, je ne leur envoie pas le contenu qui arrive ensuite. C'est-à-dire que je vais être certain qu'ils maîtrisent les premières bases pour ensuite avancer. Sinon, en fait, en trading, il ne va rien se passer et ça va être la merde. Et même avant ça, en fait, ils ont leur première coach mentale, en fait, où ils répondent à un questionnaire très précis qui n'a pas forcément de lien direct avec le trading, mais comme ça, je comprends précisément comment ils fonctionnent. Et puis du coup, on optimise toute leur vie autour pour justement optimiser leur prise de décision et donc leur trading. Et ensuite, du coup, ils reviennent avec moi et on bosse sur la partie trading. C'est génial. Tu as vraiment une partie formation et une partie suivie. Oui. Et c'est ce qui fait que ton offre a beaucoup de valeur aux yeux de tes clients parce que c'est pas juste achète mon truc et regarde les vidéos. C'est vraiment, je vais être là pour toi, t'accompagner, t'as par étapes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la plupart des formations qu'on a dans le trading, bon, la plupart ne sont pas terribles et le si peu qu'ils sont bien, effectivement, c'est quelques vidéos et bonne soirée ou avec des discords, etc. Mais moi, je trouve ça assez bête parce qu'en trading, c'est quelque chose de très personnel où il faut avoir son plan qui se correspond et il ne faut pas forcément penser à ce que pensent les autres. Donc, je n'ai pas fait de discord commun. C'est-à-dire que moi, mes élèves, ils sont avec moi et en fait, comment dire, il y a une sorte de ligne et dès qu'ils s'écartent un peu de la ligne, je les ramène sur la bonne ligne du trading. Dès qu'ils s'écartent, je les remette et comme ça, ils progressent très, très vite et j'ai des progrès qui sont spectaculaires, des gens qui ne comprennent rien au début et puis en deux, trois mois, ils ont des capacités qui sont énormes. C'est génial, génial. Tu as l'air hyper passionné par ce que tu fais. Est-ce que c'est une forme de satisfaction au quotidien pour toi de pouvoir transmettre cette passion que tu as et d'avoir un job qui est aligné ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, je suis en train justement de déléguer, on reviendra après. Mais la partie juste aider les élèves, etc. C'est-à-dire qu'ils m'envoient des petites analyses sous forme de loom donc c'est des petites vidéos rapides où ils m'expliquent leurs analyses et moi, je leur refais un loom sur leurs vidéos en fait où j'explique « Attends, là, tu t'es trompé, là, tu t'es trompé, là, c'est cool, vraiment, c'est vraiment bien, là, j'ai vu que tu n'avais pas fait cette erreur-là. » Après, je leur envoie et puis ils sont trop contents et puis on avance super vite. Et puis j'ai des super bons retours avec tout. C'est trop bien. Tu as vraiment une activité qui est alignée avec ce que tu avais au fond. C'est exactement ça. Et j'ai mis 5 ans à le trouver. Et c'était long, mais ça a le coup. C'est clair. Super. Donc, on a vu un petit peu tout le process d'acquisition que tu avais, de la prospection jusqu'au closing. C'est ça. On a vu le process de délivrabilité que tu avais aussi. Exactement. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie de pouvoir aujourd'hui être aux commandes d'un business et d'être libre au final ? Je suis super fier. Donc là, entre guillemets, je ne suis encore qu'au début. Je vois une grosse marge de progression à tout niveau, que ce soit pour mes élèves, que ce soit pour moi, etc. J'ai trop envie de continuer ça très, très fort. C'est pour ça que je pars à Dubaï parce que je pense que ça va être un environnement qui va me tirer vers le haut et qui va me pousser à faire encore mieux. Je sais que j'ai une marge de progression qui est énorme. Et au quotidien, je suis super fier. C'est-à-dire que, effectivement, je fais une sorte de salaire qui est énorme. C'est-à-dire que là, je suis en master en école de commerce. C'est un très bon master, etc. Mais en 2-3 ventes, j'ai fait mon salaire mensuel alors que ça ne me passionnera pas. Faire du 9h-19h, métro-boulot-dodo et j'ai jamais eu envie de faire ça de ma vie. Depuis la 3e, je ne veux pas faire ça. Donc, vraiment, avoir trouvé une... C'est la satisfaction profonde au final que j'ai le plus. La gratitude de ouf. Trop bien, trop, trop bien. Tu as touché à un point important, c'est qu'avec le business qu'on a nous, on n'a pas besoin de faire des centaines de ventes par mois pour pouvoir en vivre convenablement au final. Avec 2-3 ventes, déjà, tu peux avoir un salaire supérieur au français moyen et une forme de liberté. Exactement. C'est ça. En fait, si tu vends quelque chose de cher, il faut proposer quelque chose de qualitatif. Mais quand tu as déjà des compétences dans un domaine très spécifique, ces compétences, personne ne s'en rend compte, mais elles valent toujours de l'or. Mais dans n'importe quel domaine. Et quand tu es très bon dans ce domaine-là, il faut juste apprendre à le monétiser et puis après, ça va tout seul. Et c'est du gagnant-gagnant parce que les gens à qui tu vas vendre tes offres, c'est des gens qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment un besoin. Donc, le prix fait une sorte de filtre. Ça les engage aussi beaucoup plus parce que, tu vois, payer une formation à 300 balles avec des vidéos VS un coaching à plus de 1000 euros, forcément, tu vois, tu es dans le truc, tu as envie de réussir. C'est clair qu'à l'époque, moi, quand je vendais des formations à 300 balles, j'ai été voir les stats l'autre jour, il y a 50% des personnes, je crois, qui n'ont pas regardé une vidéo. Oui, c'est chaud. Et je me suis renseigné, je sais que c'est à peu près commun dans l'industrie. Alors que là, les gens qui payent 1500 à un coup, je peux dire qu'ils sont déter, ils sont plus déter que moi. Et c'est trop bien parce qu'ils progressent super vite. Donc, il y a un alignement d'intérêt dans des côtés et ça marche forcément mieux. Toi, tu as plus de résultats, donc plus de social proof, meilleur marketing, plus de profit pour réinvestir dans des équipes. Oui, c'est ça. C'est que du positif et jamais je redescendrais sous une offre en dessous de 1000 euros. Après, il faut que je trouve des solutions pour facturer encore plus cher. Mais pour moi, au tout début, effectivement, quand on a une toute petite communauté, il ne faut pas vendre des e-books à 20 balles ou des formations à 100 balles. C'est clair. Il y a encore trop de personnes qui font la promotion de ça. Donc, c'est cool qu'on puisse proposer une autre alternative. Au niveau de la délégation, c'est un nouveau step que tu franchis puisque là, tu peux t'appuyer sur du cash. Qu'est-ce que tu veux déléguer et comment est-ce que tu t'y prends ? Pour moi, déléguer, c'est tout ce que tu n'aimes pas faire. C'est un sujet comme ça. Tout ce qui te prend du temps alors que tu sais que tu es meilleur ailleurs. Moi, je sais que je suis bon pour m'aider mes élèves donc il faut que je capitalise là-dessus. Et je sais que je suis bon en closing donc il faut que je capitalise là-dessus pour le moment. Le montage, très vite, je l'ai délégué parce qu'il y avait des gens bien meilleurs que moi qui kiffaient ça. Ça ne coûte pas très cher. On délègue. Pareil, pour les messages privés, j'aime bien faire ça, mais ça prend une charge mentale qui est assez lourde. Donc, il faut déléguer mais ce n'est pas simple parce que quand tu es très bon dans ta thématique, de former quelqu'un qui soit bon aussi, ce n'est pas simple. Mais bon, avec un peu d'entraînement, ça c'est bien. Et voilà, c'est surtout ça quoi en fait. Et puis pareil, c'est-à-dire qu'au début, je coachais aussi mes élèves sur toute la partie mentale mais au final, je me suis rendu compte que je connaissais des personnes qui étaient bien meilleures que moi, qui avaient du temps, qui avaient de la motivation et qui voulaient m'aider. Du coup, j'ai trouvé une coach qui est super, qui a un énorme cœur et il faut trouver en fait vraiment les gens qui ont la compétence alignée avec ce que tu proposes. Et là, du coup, ma coach mentale, eux, mes élèves, ils sont contents parce qu'elle répond encore plus rapidement, elle est encore plus présente avec eux. Donc tout le monde est content. Génial, trop bien. Là, tu as obtenu des résultats qui sont top, qui vont te permettre de t'expatrer à Dubaï. C'est clair. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre le programme ? Tu vois, il y a forcément des gens qui sont réticents. On voit beaucoup de choses passer en ligne avec des formations qui vendent du rêve mais au final qui ne délivrent pas derrière. Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui hésite ? Que si la personne il faut qu'elle se bouge le cul à un moment donné et qu'elle y aille franchement. Effectivement, ça peut être un investissement au début mais bon, dans tout la vie, on n'obtient rien sans rien. Moi, j'ai payé une école de commerce, enfin mes parents plutôt, ont payé une école de commerce 60 000 euros pour 5 ans. Honnêtement, ça ne les vaut pas alors qu'un investissement qui sera beaucoup moins cher et qui pousse exactement dans la thématique où tu es bon, il faut y aller. À un moment, il faut se bouger et puis, en fait, le fait de vendre, ça s'apprend sur le terrain, ça s'apprend avec des vidéos mais ce n'est pas en lisant des bouquins, etc. que tu vas y arriver, il faut être accompagné au quotidien pour ça. Clairement, clairement. En tout cas, merci Lucas d'avoir été aussi transparent, d'avoir partagé tout l'envers de ton business. Tu as vraiment assuré et c'est cool que tu m'aies fait confiance et que tu as mis en place les choses. En fait, il n'y avait pas de raison que justement, ça ne marche pas parce que je t'avais vu faire ça. C'est-à-dire que je t'avais vu faire ça pendant plusieurs mois quand tu étais coach sportif et j'essaie de comprendre ton business, je n'y arrivais pas. Je me suis dit s'il explique qu'il faut payer, je vais payer, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas réchaîné tout. Trop bien. Donc, ça fait un moment que tu étais abonné ? J'étais connu au tout début de sans permission. J'ai directement été voir ton business et j'ai fait le mec, en faisant des coachings sportifs, comment c'est possible ? Moi, je vois les mecs à la salle à Fitness Park qui ne gagne pas 10 euros. Bizarre. Et puis, j'ai compris qu'il fallait aller dans les DM et tout ça. je trouvais ça trop cool mais quand tu n'as pas les rouages forcément derrière et que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu ne vas pas y arriver. Donc, dès que tu as proposé ça, j'ai fait qu'il a déjà prouvé que ça marchait. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que ça va marcher. Trop bien. Génial. Merci Lucas. Merci à toi.